salam les amis à l'occasion de l'aïd je vais préparer un plat traditionnel marocain connu pour son mélange unique de saveurs sucrées et épicées le mrozia c'est un plat généralement préparé à l'occasion de l'aïd mais il peut être également servi lors d'autres occasions spéciales personnellement c'est mon meilleur plat d'enfant j'attendais impatientement le troisième jour de l'aïd pour que ma maman le prépare traditionnellement il se prépare la veille pour le lendemain avec une cuisson lente sur le charbon alors on passe à la recette on a besoin de collier d'agneau mais il peut bien se préparer avec le gigot aussi d'abord je vais mariner la viande dans cette recette il est interdit de mettre l'oignon que de l'ail dans un bol je viens écraser ou râper une bonne quantité d'ail j'ajoute du curcuma du safran du poivre noir du gingembre gras l'hanout ou les épices de mrozia que vous trouvez tout près la recette est très parfumé on trouve dedans de la cardamome des clous de girofle du curcuma du gingembre de la noix de muscate du poivre blanc c'est pour ça que le mrozia est un plat spécial très parfumé ça n'a rien à voir avec la viande au pruneau je vais ajouter un verre d'eau et je marine tous mes morceaux de viande je couvre et je filme et je laisse mariner pendant 24 heures au frais il 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 on il Sous-titrage ST' 501 Pour la cuisson, je mets dans une marmite à fond épais et un diamètre assez grand, je vais disposer les morceaux de viande. J'ajoute un verre d'eau dans le fond du bol et je couvre la viande avec cette eau. J'ajoute de la cannelle, un demi-verre de mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Je fais bouillir sur feu fort, puis je baisse à fait doux et je laisse cuire pendant 2 heures. Alors le mrozilla, il mijote doucement, je ne vous raconte même pas les parfums de ma cuisine, je suis impatiente de goûter. Pendant ce temps-là, je prépare les amandes, je les ai trempées dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes pour enlever la peau facilement. Puis je mets du papier absorbant pour enlever l'excédent d'eau. Et je mets dans une casserole avec de l'huile végétale pour les frire. Les amandes, il faut les frire toujours dans une huile froide sur feu moyen pour qu'elles soient dorées et aussi cuites à l'intérieur. Là, c'est prêt. Je réserve sur du papier absorbant. Après 2 heures de cuisson, on a encore du jus de cuisson. On va ajouter une grande cuillère de miel, un petit bol de raisin sec que j'ai fait tremper dans l'eau et j'ai égoutté. Et je laisse cuire sans couvert pendant une heure à feu doux. En tout, la rosilla prend 3 heures de cuisson. Et oui, les plats traditionnels, ça ne se prépare pas en 5 minutes. Voilà le résultat. La viande, elle est tendre comme du beurre. La sauce, elle est onctueuse et très parfumée. Je vais mettre les amandes en dessus. Je vous souhaite bon appétit. Mébrouk l'aïd et b'shawrraha. Je vous souhaite bon appétit. Mébrouk l'aïd et b'shawrraha. Mébrouk l'aïd et b'shawrraha. Je vous souhaite bon appétit. Mébrouk. Mébrouk.